De retour dans la zone et on s'en va maintenant parler hockey junior, hockey international un peu aussi, avec l'ami du LNH.com, Guillaume Lepage, qui se joint maintenant à la discussion. Guillaume, comment vas-tu? Ça va très bien, toi, Max. Je vais bien, merci. Je vais très, très bien. J'ai vu que tu as commencé à écrire des textes un peu sur l'équipe olympique. Vas-tu avoir à couvrir le tournoi olympique pour le LNH.com, vu que les joueurs de la LNH ne sont pas? Non, on le fait pendant le camp de préparation en ce moment qui a lieu à Davos, mais pendant le tournoi olympique, ça va être plus sporadique. S'il se passe des choses intéressantes, on va assurément couvrir ça. Pour l'instant, on y va au jour le jour. S'il y a des sujets intéressants, on se connecte au Zoom et on décide de faire un petit texte sur ces joueurs-là qui ont des bonnes histoires à raconter. Et parmi les bonnes histoires, il y a des jeunes joueurs. Donc, on va y revenir un peu plus tard parce qu'il y a deux jeunes joueurs, entre autres, avec qui tu t'es entretenu, qui vont faire partie de l'aventure olympique du côté de Pékin. Avant d'y aller, par contre, je pense qu'on parle un peu de la LHJMQ qui reprend officiellement ses activités le 3 février. Donc, après demain, premier match officiellement le 4 février. Donc, en fin de semaine, il va y avoir des premiers matchs du côté de la LHJMQ. On est en pause depuis le mois de décembre, donc dans le circuit de Courteau. Donc, ce n'est pas ce qu'on voulait. On avait initialement dit qu'on allait attendre qu'il y ait plein de capacités dans les arénas. Mais je pense qu'on n'avait plus le choix du côté de la LHJMQ qui va reprendre ses activités avec public limité quand même dans les prochains jours. Oui, ça va être très limité au départ. Ça va être à huis clos jusqu'au 7 février. Après ça, les équipes au Québec vont avoir droit à 500 spectateurs. Donc, à partir de ce moment-là, ça va être aux équipes de décider qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire, si elles vont ouvrir leurs portes ou si on va disputer les matchs à huis clos. Parce qu'évidemment, ça implique des coups d'ouvrir un aréna avec du personnel et tout ça pour les spectateurs. Donc, j'ai l'impression que ça va y aller. On va y aller aussi au jour le jour du côté de la LHJMQ avec les mesures. Il faut rappeler que c'est quand même une ligue qui évolue dans quatre provinces différentes. Donc, c'est déjà compliqué au Québec. Imagine quand tu as quatre provinces avec des restrictions différentes. D'ailleurs, au Nouveau-Brunswick, c'est 50 % de capacités dans les arénas. Donc, on a quelques formations qui peuvent jouer avec 50 %. C'est un peu ce qui a motivé la décision de la LHJMQ de dire, bon, on va recommencer en espérant que les autres provinces n'envoient pas le pas. Parce que justement, il y a quelques équipes qui auraient pu évoluer devant les partisans. Donc, c'est une bonne nouvelle en somme. Parce que les joueurs étaient depuis sept semaines en train de s'entraîner, en train d'espérer pouvoir reprendre le jeu, les activités. Donc, c'est une très bonne nouvelle en soi. On va juste espérer que ce ne sera pas très long avant que le gouvernement autorise justement les partisans à revenir dans les arénas. Évidemment, c'est une situation qui est difficile et pas optimale pour tous les joueurs de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Mais tu as écrit un très bon texte que j'invite les gens à aller lire sur la LNH.com. Tu t'es entretenu, entre autres, avec Tristan Luneau, Maverick Lamoureux, Luneau de Gatineau, Lamoureux de Drummondville et... Nathan Gaucher. Nathan Gaucher, oui, des remparts. Tous les trois sont des espoirs donc au prochain repêchage, parmi les bons espoirs au prochain repêchage de la LHGMQ. Et pour eux, c'est une situation encore plus particulière parce qu'au moment où on se parle, je pense que le circuit de Courteau était le dernier parmi les circuits où il y a des joueurs amateurs disponibles pour le prochain repêchage qui n'étaient pas actifs. Et pendant ce temps-là, les autres espoirs potentiels sont en action, peuvent continuer à se faire voir, peuvent continuer à se développer et tout ça. C'est une situation quand même particulière donc pour les espoirs du circuit Courteau. Il a fallu, tu l'as dit, on s'entraînait hors glace, on a fait du mieux qu'on peut, mais définitivement pas la situation dans laquelle tu veux te retrouver à quelques mois potentiellement te faire repêcher. C'est ça, c'est un sujet qui m'intéressait parce que je me disais, être dans leur soulier puis voir les autres ligues continuer à jouer, continuer de se prouver, de se montrer aux recruteurs de la Ligue nationale. Puis toi, tu es dans ton salon, tu es à l'entraînement, il n'y a personne qui te voit, tu ne peux pas vraiment progresser. Oui, tu peux progresser dans certains aspects, dans le gymnase, à l'entraînement et tout ça, mais quand il est temps de jouer des matchs, bon, c'est une autre histoire. Bon, donc ces trois joueurs-là, quand même, je les ai trouvés très positifs dans leur approche. Il n'y avait personne qui était vraiment démoralisé par ça. C'est sûr qu'un gars comme Luno m'a dit, ça lui joue un peu dans la tête de voir les autres continuer à jouer parce que Luno classait 10e en Amérique du Nord parmi les espoirs, selon la liste du bureau central de dépistage. Donc pour lui, la deuxième moitié de saison, c'est très important, c'est important pour les autres espoirs. Puis encore plus, bon, là, j'ai parlé des trois meilleurs au Québec, mais après ça, il y a des espoirs qui veulent se faire repêcher dans les rondes tardies, 5e, 6e, 7e ronde. Pour eux, c'est encore plus déterminant, je veux dire, leur nom peut apparaître sur une liste en fin de saison, en séries éliminatoires. Donc pour eux, c'était vraiment, bon, ça devenait un peu inquiétant de voir que la Ligue était la seule à ne pas jouer. Mais le problème est maintenant résolu, on peut passer aux choses sérieuses. Je trouve ça intéressant ce que tu dis sur les espoirs plus loin au repêchage parce que, bon, en partant cette année dans la LGMQ, il n'y a pas d'Alexis Lafronière, il n'y a pas de Nathan McKinnon, il n'y a pas de Sidney Grosby. Il n'y a pas personne qu'on attend comme le premier choix au total sans équivoque. Mais au nombre de fois qu'on dit qu'après ça, surtout dans les rondes tardives, c'est des coups de dés, des fois, ça va être une histoire d'un recruteur qui a découvert un Pavel Datiouk qui jouait avec des patins trop grands quelque part dans le fond de la Russie puis qui va le chercher pendant que personne ne le voit venir en 7e ronde. Ça peut être le genre de sélection où tu as besoin justement d'un recruteur qui va te vendre auprès d'une équipe de la Ligue nationale d'hockey. Je vais juste penser, exemple, à un Jean-Philippe Glaude qui vendrait un joueur de la LGMQ au Prédateur de Nashville en 5e ronde. Bien là, c'est plus difficile de vendre, même pour les recruteurs, les joueurs de la LGMQ, quand ils ont passé une partie de l'année comme ça sans jouer. C'est ça parce que même, tu peux essayer de vendre un joueur, mais souvent dans les rondes tardives, il va falloir, on fait confiance au recruteur, mais parfois il va falloir qu'il vérifie avec ses collègues de voir, on va diffuser des séquences vidéo d'un tel joueur et tout ça. Alors, si un joueur pique, si tu me prêtes l'expression anglaise, si un joueur pique en 2e moitié de saison, bien là, il faut des visionnements, il faut que les autres recruteurs le voient, l'observent. Ça me fait penser à, je me souviens au repêchage de 2020 ou 2021, Olivier Nadeau, des Catariques de Chavignan, qui a repêché en 5e ronde par les centres de Buffalo. Dans son Zoom, après le repêchage, je lui avais dit, vraiment, c'est les efforts de la LGMQ qui avaient continué à jouer l'an dernier, qui avaient mis en place des bugs, qui avaient fait en sorte qu'ils s'étaient fait voir par les recruteurs, parce que lui disait, je n'avais pas vraiment espoir d'être repêché. Puis finalement, en jouant avec Mabric Bourque, avec Xavier Bourgois à Chavignan, il est apparu sur la liste des recruteurs et puis il avait été repêché. Donc, ça me fait penser à ça. On a évité vraiment le pire scénario du côté des espoirs de la LGMQ avec cette reprise, finalement, au début du mois de février. On a espoir pour le moment de jouer un calendrier complet dans la LGMQ, en hâte de voir si ça va être possible. Également, on n'a pas encore annoncé le calendrier éliminatoire. Il risque d'y avoir peut-être, je ne sais pas, ça va être des premières rondes en 3 de 5 au lieu de 4 de 7, peu importe, il risque d'avoir peut-être des petits changements par rapport à ce qui a lieu habituellement. Mais c'est une bonne nouvelle, surtout avec la LGMQ qui accueille la Coupe Memorial cette année. Donc, très, très, très bonne nouvelle pour les partisans, pour les joueurs, pour tout le monde, au final, qui est impliqué. Un autre sujet que je trouve intéressant, que j'ai vu passer aujourd'hui, Guillaume, j'imagine que tu l'as vu toi aussi. Tu es, à chaque année, affecté à la couverture du championnat du monde de hockey junior. Cette année, tu avais commencé à le couvrir de ton chien-tois, comme c'est malheureusement le cas depuis le début de cette pandémie. Et là, le tournoi a été annulé. Et là, on a annoncé aujourd'hui, repart du tournoi au mois d'août prochain. Donc, en août 2022, il va y avoir le championnat du monde de hockey junior 2022. Et donc, j'imagine qu'après ça, quelques mois plus tard, il va y avoir le championnat du monde 2023 normal. Je suis curieux d'entendre, ça a été quoi ta réaction quand tu as vu ça? Moi, je me suis vraiment gratté le coco. Parce qu'avant d'ouvrir le lien, avant d'aller consulter l'article, je me suis dit, OK, est-ce qu'ils s'assurent cette année, puisque depuis le début de la pandémie, la majorité des vagues les plus fortes sont survenues au début des hivers dans l'hémisphère nord? Est-ce qu'ils s'assurent de ne pas se faire pogner cette année et qu'ils font ça avant la saison? Puis je me suis dit, OK, c'est 2022 qui a lieu. Je trouve ça un drôle de moment dans le calendrier. Il y a des championnats junior, entre autres, qui ont eu 18, qui ont lieu pendant l'été. Mais définitivement, un drôle de moment avec les camps d'entraînement qui vont approcher. Tout ça, j'ai hâte de voir si les meilleurs espoirs vont pouvoir être là. Tu sais, le président de la Fédération internationale, Luc Tardif, avait laissé entendre, dans son point de presse, après l'annulation, qui aurait possiblement un repas si tous les comités concernés réussissaient à mettre ça sur pied pour l'été. Je pense que pour les joueurs, il n'y a personne qui va se plaindre d'aller jouer au hockey au mois d'août, même si ce n'est pas la norme, parce que c'est une expérience quand même qui vaut la peine d'être vécue. Je n'ai pas réussi à confirmer l'information. J'ai essayé de le confirmer. C'est un site russe qui a sorti cette nouvelle-là, donc on est toujours un peu méfiants. Mais bon, ça semble se confirmer. Je vois ça d'un bon oeil quand même pour ces joueurs-là qui vont pouvoir vivre l'expérience. Est-ce qu'ils vont être « game shape », comme on dit en anglais, en plein milieu de l'été? C'est des mois de préparation, le camp d'entraînement approche et tout ça. Donc, ça va quand même chambouler leur préparation, leur entraînement. Les joueurs qui vont vouloir aller dans les camps professionnels à côté du mois de septembre, des fois les camps des recrues au mois de juillet et août. Donc, ça va vraiment être condensé comme été, j'ai l'impression, pour ces espoirs-là. Mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gars qui vont décider de décliner cette invitation-là si elle se présente à nouveau. Oui, puis si jamais ça se confirme, j'ai hâte de voir la stratégie des équipes de la Ligue nationale qui ont des joueurs qui se qualifient pour ce tournoi-là. Tu sais, en temps normal, tu es en plein milieu de saison. Si tu as Alexis Lafrenière dans ton club, tu ne le laisses pas aller, évidemment. Mais là, si c'est un peu avant les camps d'entraînement, j'ai hâte de voir. Est-ce que certaines équipes vont être tentées peut-être de donner cette expérience-là ou si au contraire, on va avoir peur des blessures ou quoi que ce soit? Ce qui va être à surveiller aussi, c'est est-ce que les équipes vont garder la même formation qu'elles avaient sélectionnées pour le tournoi en récemment? Est-ce qu'on a permis à ces joueurs-là, on leur a dit que vous êtes assez bons pour faire cette équipe-là? Est-ce qu'on va changer notre fusil d'épaule à l'été parce qu'il y a d'autres joueurs d'être disponibles? Tout ça, donc ça va être quand même intéressant à surveiller de ce point de vue-là. Et là, c'est vraiment niché, mais je me souviens de Cole Caulfield qui était sur la limite l'an passé pour le faire. Un gars qui était éligible au 2022, mais mettons que sa fête est en mars, est-ce qu'il est encore éligible? Ou maintenant, il y a 20? Et ça, c'est quelque chose? Lors de la conférence de l'annulation, on avait dit que tous les joueurs qui avaient été admissibles pour le tournoi de qu'il y a semble, le seraient à l'été. Là, ça n'a pas été confirmé parce qu'on n'a pas encore annoncé les dates et tout ça. Mais ça devrait, en principe, ça devrait être accepté pour cette année. OK. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle quand même pour ces joueurs-là. On a commencé en parlant des Olympiques et de jeunes espoirs qui vont être aux Olympiques en raison de l'absence des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Et entre autres, au sein de la formation canadienne, tu as deux joueurs qui sont quand même bien connus des partisans. Le premier Owen Power parce qu'il est le premier choix au dernier pêchage des sables de Buffalo, bien évidemment, qui avait réussi un tour du chapeau justement au début du championnat du monde de hockey junior avant que ça cesse. Et David Levi, évidemment aussi, qui est gardien de but, qui avait été gardien numéro un du Canada, qui était espoir des Panthères de la Floride, qui a été échangé aux sabres et qui est un Québécois aussi. Donc, les deux vont être là, les deux vont avoir des belles expériences et tu t'es entretenu avec les deux joueurs. Parle-moi un peu de ton entretien d'abord que tu as eu avec David Levi. Bien, David Levi, on l'a eu en point de presse sur Zoom, évidemment. Ce n'est pas une entrevue one-on-one, quoi que je lui ai parlé en décembre, mais ce gardien-là a une saison vraiment incroyable du côté de Northeastern. C'est une statistique max 1,55 de moyenne et 9,48 d'efficacité en 24 matchs. Donc, il est pratiquement imbattable. C'est assez impressionnant. Je pense qu'il n'y a pas d'autre. Non, c'est ça, c'est assez impressionnant. Là, on se retrouve avec la formation canadienne. Il y a deux autres gardiens, évidemment. Là, on est au camp de sélection. Mais j'ai l'impression qu'à 20 ans, avec la maturité qu'il a démontré au championnat mondial junior l'an dernier, qu'il y a des chances qu'on le voit peut-être comme gardien numéro un de cette formation-là, ce qui était drôle. Moi, je pense que les autres gardiens, ce sont des vétérans. Mais je crois qu'il arrive là en confiance. Il est prêt à ravir le poste de numéro un. Est-ce qu'on va y aller plus vers l'expérience ou vers le gardien hot qui est sur une bonne séquence? Ça va être à voir, mais je ne serais pas surpris, moi, qu'il soit dans le filet ou qu'il réussisse à gagner son poste au cours du tournoi. Ce qui était drôle, c'est qu'il disait comment il l'a appris. Il était sur Instagram. À un moment donné, il a vu un poste qui disait « Voici 10 candidats au poste de gardien d'Équipe Canada. » J'ai vu ma face et je n'ai pas dormi de la nuit parce que je me suis mis à penser « Est-ce que ça va se produire? » « Est-ce que ça va arriver? » Finalement, il a reçu l'appel du directeur général Shane Donne. Ce retrouve-là, vraiment, depuis le championnat junior, on se souviendra, il était vraiment sous le radar quand il est arrivé au camp de sélection. Il n'y a pas grand monde qui le mettait gardien numéro un de cette équipe-là. Il a connu un tournoi sensationnel. Depuis ce temps-là, ça se poursuit vraiment dans son cas. C'est une belle histoire qui pourrait se poursuivre et peut-être se conclure avec une médaille d'or dans quelques semaines. Les Sables l'ont échangé parce qu'ils ont Spencer Knight. Ils ont repêché très tôt. Les Panthers l'ont échangé parce qu'ils ont repêché très tôt Spencer Knight. Ce n'était pas du tout un désaveu à l'endroit de Levi, même que, justement, ça a été une bonne opportunité. Je lui souhaite de faire partie de, finalement, la vraie relance à Buffalo, à Levi. L'autre, évidemment, dont on vient de parler, Owen Power. Owen Power, qui est devenu le premier choix au total depuis longtemps. Elle n'a pas joué dès sa première année dans la Ligue nationale de hockey. Elle a choisi d'aller jouer en NCAA cette année. Elle a impressionné dans le très, très, très court laps de temps où les amateurs canadiens ont pu le voir un peu plus au championnat du monde junior. Un énorme bonhomme. Et ça, c'est lui aussi le genre de joueur qu'on a hâte de voir aux Olympiques en tant qu'amateur de hockey. Donc, un gars qui n'avait pas grand-chose à dire, sauf que, quand même, a pris la peine de mentionner que le fameux Golden Goal de Sid, son plus beau souvenir à vie. Et, il fait à noter, il avait 7 ans à l'époque. Oui, aïe, 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 aïe. C'est mal, ça, hein? Oui, ça ne nous régime pas, ça. Mais, tu sais, c'est quand même, tu sais, on parle souvent du mélange d'expérience puis de jeunesse de cette équipe olympique-là. Tu sais, on a des gars comme Eric Stahl à 37 ans. Puis, on a des kids comme Mason McTavish, Devon Nevaill, puis Owen Power. Tu sais, il disait, au niveau du développement, je pense qu'il ne peut pas demander mieux. Il dit de côtoyer des vétérans, des gars qui ont connu des carrières, soit longtemps dans la Ligue américaine, ensuite de tout ça en Europe, des gars qui ont connu de longues carrières dans la Ligue nationale, qui ont gagné la Coupe Stanley, comme Eric Stahl, de côtoyer ces gars-là avant même de donner ses premiers coups de patin dans la Ligue nationale. Je pense que, pour lui, c'est un bagage inestimal. Tu sais, il était aussi au championnat du monde au printemps dernier. Donc, lui, c'est des expériences qu'il met en banque avant même de jouer dans la Ligue nationale. Donc, j'ai l'impression, tu sais, on entend de plus en plus parler que peut-être qu'il ferait le saut avec les sardes après les Jeux olympiques. On ne sait pas encore ses intentions, mais pour lui, c'est vraiment que des expériences bénéfiques pour son développement depuis maintenant un an. Oui, puis ça, ce serait pour un autre débat, mais moi, depuis que les joueurs de la Ligue nationale de hockey ne vont plus aux Olympiques, ça, pour moi, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas saisi l'occasion de créer un tournoi, justement, que ce soit pas obligé d'être, moi, je dis souvent, pourquoi pas une année sur quatre de mettre les championnats du monde junior là carrément et de donner une expérience complètement incroyable à ces jeunes-là. Mais même si ce n'était pas le U20, ça pourrait être U23, peu importe, les meilleurs jeunes joueurs qui ne sont pas encore dans la Ligue nationale de hockey, parce que tu l'as dit, il y a Mason McTavish aussi qui va être là, troisième show au total au dernier repêchage. Les fans du Canadien vont avoir à l'œil Sean Farrell également du côté américain. Bon, l'équipe américaine qui est aussi très, très jeune. Fait que c'est... Tu sais, les mentalités peut-être évoluent un peu. Bon, c'est une année exceptionnelle parce que la Ligue nationale n'y est pas. Est-ce que si la situation se représente, est-ce qu'on va y aller encore avec des gars plus jeunes? En même temps, pour les joueurs en Europe, tu sais, un gars comme Maxime Nouveau qui n'a jamais réussi à percer dans la Ligue nationale, qui a connu une grande carrière en Europe, bien, c'est une occasion aussi pour lui de représenter son pays. Fait que, tu sais, c'est... C'est le deuxième jeu, d'ailleurs, Maxime Nouveau. Oui, exactement. Il était assistant, justement, il a été nommé adjoint capitaine comme en 2018 aujourd'hui. Donc, tu sais, pour ces gars-là aussi, c'est un beau nanane, une belle récompense. Donc, c'est de voir à qui on donne la priorité. Pour moi, un mélange entre les deux, c'est pas une mauvaise idée. Puis, il y a quelques équipes qui ont décidé de le faire cette année. Donc, ça va être assez intéressant de voir ça dans les prochaines semaines. Oui, très, très, très hâte de suivre ça du côté du tournoi olympique. Tu t'es entretenu récemment aussi avec David Desharnets qui, lui aussi, va être un assistant. Donc, les problèmes de leadership du Canadien seraient réglés avec l'équipe canadienne. Eric Stahl et David Desharnets. Tout serait réglé. T'as tout, mon Jeff Petrie. Mais quand même, David Desharnets aussi, je pense, a commencé à songer à la retraite. Et là, soudainement, cette opportunité-là qui arrive, je pense que... Je pense que l'amateur québécois a quand même gardé une place de choix pour David Desharnets dans son cœur. Un gars qui avait commencé dans la ECHL, qui a monté, qui a connu quand même de belles saisons avec le Canadien au centre de Max Pacioretty. Donc, une belle façon un peu quasiment de boucler la boucle pour David Desharnets. Tu sais, je regardais les commentaires. Bon, tu vas me dire, il ne faut pas faire ça souvent. Je regardais les commentaires sur Facebook après la publication de notre article hier. Puis, honnêtement, c'était très positif. Puis, on sent que les gens n'ont pas oublié David Desharnets. Puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est la persévérance, encore une fois, qui lui a permis d'avoir cette opportunité-là parce qu'il nous a dit que cet été, il avait songé à accrocher ses patins justement en raison de la pandémie. Parce qu'il disait, on est en quarantaine, on a un petit appartement là-bas, on n'a pas de cours. Là, on joue devant des estrades vides. Nos matchs sont reportés. Est-ce que ça me tente de construire? C'est ce qu'il nous disait. Finalement, il a dit que je n'étais pas prêt à prendre ma retraite puis à passer à autre chose. Puis, finalement, la même pandémie vient lui ouvrir la porte par la bande parce que les joueurs de la Ligue nationale décident de ne pas aller aux Jeux olympiques. Donc, c'est quand même des droits de circonstance, mais une belle opportunité pour lui d'aller aux Jeux olympiques pour terminer toutes les dernières années de sa carrière. Il a dit que la réflexion sur sa retraite allait revenir à chaque été. Donc, pour lui, c'est peut-être, c'est probablement sa dernière chance d'aller aux olympiques puis de mettre la cerise sur le Sunday cette belle carrière-là. Donc, on va lui souhaiter la meilleure des chances pour le tournament olympique qui s'amorce le 10 février pour le Canada. Oui, on va suivre ça très, très prochainement. Guillaume, je te remercie beaucoup de ta participation à l'émission encore ce soir. On continue de te lire sur le LNH.com et on se reparle très bientôt. Yes, merci Max. Alors, voilà, Guillaume Lepage du LNH.com. David Dernay, aux olympiques, quelque part, Denis Coderre s'en revient dans son bureau. Il est pas mort. C'est sa carrière politique qui porte à Denis Coderre. Un instant, s'il vous plaît. On fait une courte pause de l'autre côté dans la zone. On s'en va parler baseball avec Charles-Alexis Brisebois de Passion MLB. Oh là là, ça ne progresse pas, on dirait. Ça ne progresse pas. Est-ce qu'il va y avoir de la balle bientôt? On ne sait pas. On s'en va faire le point avec Charles-Alexis Brisebois et un peu plus tard, bien évidemment, vos appels au 514-790-0919. Vous écoutez la zone. Max Vanute avec vous jusqu'à 21h30. Sous-titrage Société Radio-Canada